Je ne serai pas seul ce soir pour animer cette soirée et j'ai l'immense privilège d'être accompagné d'une très grande pro. Elle a remporté le grand concours des animateurs deux années de suite. Elle fait partie du cercle très fermé des personnalités préférées des français. Il n'y a pas si longtemps, elle dansait avec les stars. Ce soir, elle va chanter avec les start-up. Je vous demande d'applaudir Sandrine Kétier ! Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci les garçons. Je vois qu'il y en a qui ont déjà mis leurs petits bracelets. Montrez-moi, faites un petit... Oh là là, c'est magnifique, ça va faire une petite forêt lumineuse de bracelets. Bonsoir, écoutez-moi, je suis ravie, Michel, d'être à tes côtés aujourd'hui. Je suis ravie d'être dans cette région où il fait toujours bon. Ça a confirmé aujourd'hui. Alors, merci d'abord, avant de démarrer cette soirée, à nos hôtes. Bien sûr, et fidèles partenaires que sont l'EDEC, Business School, qui accueille les ICC Startup Awards depuis leur création. C'était en 2014 déjà. Et je vais demander justement à Sabine Rouault, professeure de marketing à l'EDEC, de nous rejoindre sous vos applaudissements nourris. Bonsoir, Sabine. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bon, on est ravis d'être là. Merci de nous accueillir. Moi, je voudrais que vous me parliez un petit peu de l'EDEC en quelques mots. Donc, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue sur le campus de l'EDEC. Et au nom de notre dîne Emmanuel Metté, mais aussi au nom de l'EDEC, je suis ravie de vous accueillir pour cette quatrième cérémonie des ICC Startup Awards. Et pour répondre à votre question, l'EDEC a été fondé en 1906 à Lille par des entrepreneurs et pour des entrepreneurs, donc une fibre entrepreneuriale très forte qui est ancrée dans l'ADN de l'EDEC. L'EDEC est également à la triple, appartient au club, je dirais, ou au cercle restreint des écoles de commerce, des business schools qui ont la triple accréditation à l'international. Attestant quelque part de l'excellence de son programme académique, mais aussi de son rayonnement international, de sa proximité avec les entreprises et de son implication aussi dans l'environnement local et économique. Alors, juste pour enchaîner un petit peu sur l'EDEC, pour compléter ceci, effectivement, notre recherche et notre pédagogie avant tout se veulent inspirantes. À savoir que l'objectif, bien sûr, c'est de transmettre à nos étudiants un socle solide de connaissances académiques, mais également, on a la volonté de leur permettre d'acquérir ce positionnement intellectuel indispensable pour s'insérer efficacement dans le monde de l'entreprise, savoir le façonner, savoir l'impacter. Il nous tient à cœur quelque part. Et ça, c'est vraiment une force reconnue de l'EDEC que de permettre à nos étudiants d'avoir cette capacité d'entrepreneurs ou de managers à agir et à façonner quelque part l'environnement, donc à leur donner les compétences et les outils pour devenir effectivement des grands acteurs de demain. Exactement. L'EDEC, en deux mots, et je termine là-dessus parce que je vois que juste, c'est la troisième école, grande école française. C'est aussi, on a la troisième place mondiale pour notre master en finance et on est aussi dans le top 20 mondial pour notre master en management, donc cinq campus, Lille, Nice, Paris, mais aussi Londres et Singapour. Donc, comme vous avez pu le constater, des campus qui sont ultra modernes et également multiculturels, puisqu'on peut côtoyer 91 nationalités et au total, c'est une communauté de 40 000 diplômés répartis dans 125 pays. C'est fabuleux. Bravo. Alors, mais restons un petit peu sur la métropole lilloise parce que l'EDEC, vous êtes implanté initialement dans le nord, c'est la Retail Valley, et vous êtes en charge d'un master en Retail Management vous-même et vous organisez parfois en partenariat avec l'ICC, des exécutives MBA pour des directions retail. Parlez-nous un petit peu des besoins en formation aujourd'hui pour le retail. Alors, il est vrai que comme on a pu le voir tout au long de cette journée qui a été rythmée par des conférences extrêmes, extrêmement riches et complémentaires, eh bien, quelque part, l'écosystème du retail traditionnel est en effervescence et en train de se réinventer. Tout le monde est conscient quelque part que les modèles ont fait leur temps et donc, par conséquent, ce qu'on observe, c'est un mot à la mode. Je dirais que les plans de transformation s'imposent à tous. Disruption, un mot clé à la mode. Quand on regarde un petit peu le paysage technologique qui se complexifie avec notamment de nouvelles perspectives qui s'ouvrent, dont on perçoit effectivement les opportunités, mais on ne sait pas toujours comment les saisir. Le digital qui bouleverse, bien sûr, les modes de distribution, qui modifie les canaux d'interaction avec les clients, qui repensent les comportements et puis la data, bien sûr, que le digital déverse de manière massive et dont, effectivement, parfois on a du mal à percevoir un petit peu les contours, les accès en constante évolution. Donc, tel est le défi pour, effectivement, les entreprises du nord de la France, des Hauts-de-France ou encore plus large à tous les niveaux, que d'arriver quelque part à trouver de nouveaux profils marketing dotés d'expertise, qui soient capables quelque part de façonner ou tout au moins d'appréhender les nouveaux modèles de comportement et de commerce de demain. Donc, c'est vraiment notre objectif à l'EDEC que de proposer des programmes créateurs de valeur qui soient vraiment en interaction avec le monde de l'entreprise. Et c'est aussi l'objectif quelque part le sens de notre recherche. La recherche à l'EDEC qui vient nourrir nos cours, notre pédagogie est vraiment quelque part au cœur du business model de l'école qui consacre d'ailleurs 20% de ses ressources à la recherche. Et nos pôles d'expertise et d'excellence, eh bien, permettent notamment de proposer des solutions concrètes et directement applicables par les entreprises pour les guider dans leur impréhension du monde du business. Donc, digital, startup, innovation, ça vous parle. En résumé. En résumé, ça me parle et je me permettrai juste de terminer là-dessus. Parce qu'effectivement, le digital impacte aussi les modes d'enseignement. À savoir qu'après avoir lancé il y a près de 15 ans les premiers programmes en e-learning, l'ODEC, c'était doté d'une structure qu'on appelle le Pile Lab, qui est faite notre laboratoire d'innovation pédagogique qui se veut ouvrir la voie notamment aux pratiques éducatives innovantes pour répondre aux attentes de cette jeune génération à vide d'expérience, à savoir que les jeunes d'aujourd'hui veulent expérimenter. Ils ont cette culture de « on veut bien apprendre à apprendre, mais en faisant ». Donc, ce sont vraiment des makers qui ont envie de libérer leur créativité et leur innovativité. Et si, comme je l'ai dit en introduction, effectivement, l'EDEC s'est toujours nourri de cette culture entrepreneuriale depuis presque 110 ans, c'est vrai que cette appétence aujourd'hui se trouve renforcée. Et donc, par conséquent, on a eu à cœur de leur proposer des conditions optimisées, je dirais, pour encourager, pour leur permettre de grandir, notamment les porteurs de projets les plus impliqués. Et c'est pour ça qu'il était important pour nous de rejoindre le plus grand campus international de start-up au monde, qui est Station F, à Paris, où 23 de nos start-up sont hébergées et bénéficient d'un environnement exceptionnel et d'excellence parce que l'incubateur accélérateur à l'EDEC, c'est déjà, je dirais, 200 entreprises lancées. C'est plus de 1 500 emplois créés, 40 millions d'euros de fonds levés et également 40 % de femmes entrepreneurs. Et pour conclure, sur deux, effectivement, pépites EDEC, je pense que vous connaissez tous l'application Yuka. Donc, Yuka, c'est une application mobile qui vous permet de scanner quelque part vos produits alimentaires et cosmétiques et de connaître la composante de ces produits et de choisir en connaissance de cause. Et une autre belle réussite également, Pumpking, qui est aussi une application mobile conviviale destinée notamment à faire tout ce qui est paiement et remboursement entre amis de manière totalement décomplexée et spontanée. Voilà, et ce soir, on va avoir plein d'autres belles perspectives que vont nous ouvrir les start-up nominées. Donc, à tous, je vous souhaite une très, très belle soirée. Merci beaucoup, Sabine, pour toutes ces explications et bravo. Alors, à présent, Michel, ne te sauve pas. Nous allons accueillir notre sponsor pour cette soirée des IEC Startup Awards, Lille's Agency, qui est représentée par son président Christophe Ribot. Christophe, merci beaucoup de votre présence à nos côtés ce soir. Vous présidez l'Ile Agency, c'est l'agence de développement économique de la métropole européenne de Lille. Votre lien avec le commerce est emblématique, à plus d'un titre, et l'importance du secteur pour la région. Vous évoluez vous-même dans ce secteur depuis 35 ans, ça va ? Avec notamment la direction du groupe Mobivia en France et à l'international. Et vous êtes également présent ce soir en tant qu'associé et président de quelques-unes des entreprises de l'AFM, dont Saint-Macleou. Oui ? Donc, pardon, oui, excusez-moi. Donc, Lille's Agency, finalement, n'a de sens que si elle est connectée au monde de l'entreprise, c'est bien cela ? Oui, je pense que c'est finalement une logique de bon sens, puisque depuis sa création, Lille's Agency a toujours été dirigée et présidée par des gens qui sont connectés aux entreprises, qui connaissent le langage et qui peuvent les interagir avec elles. Michel. Alors, Christophe, on est devant des Lillois, mais pour les non-Lillois qui seraient présents parmi nous, quel message vous voulez passer ce soir ? Pourquoi venir à Lille ? Bien, le message que je voudrais passer ce soir, finalement, s'adresse autant aux Lillois qu'aux non-Lillois. Mais pour moi, il y a deux choses, puisque je n'ai que quelques minutes, pour vous inciter à venir sur Lille. La première, c'est pas climatique, mais c'est plutôt géographique, d'une part, et d'autre part, c'est au niveau de l'écosystème géographique, parce qu'en fait, quand il faut regarder d'une manière un peu haute la métropole, on observe simplement que c'est une métropole, d'abord, qui est extrêmement dense, d'un million de 200 000 habitants, avec, si on regarde un cercle de 300 km autour de la métropole, c'est la métropole qui a la plus grosse concentration, dans ce cercle de 300 km, de 80 millions d'habitants. Donc c'est une métropole qui est extrêmement dense. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, finalement, il suffit de regarder une carte pour voir qu'on est dans un positionnement extrêmement bien fait entre des capitales telles que Paris, Londres, Amsterdam ou Bruxelles, et ce qui permet d'ailleurs, pour beaucoup de sièges sociaux, d'installer sur la région lilloise leurs filiales, ou des filiales, ou des filiales organisées, de façon à ce que ce soit simple d'accès. Si maintenant je passe à l'écosystème, l'écosystème, finalement, c'est d'abord, l'écosystème est composé des entreprises qui composent la métropole. Nous avons plus de 60 000 entreprises, mais nous avons de très belles entreprises, des fleurons internationaux, qui existent aujourd'hui dans l'industrie, comme Bonduelle, Roquette, Le Safre, mais dans la technologie comme OVH, mais aussi dans des entreprises que vous connaissez de noms, mais que vous ne connaissez peut-être pas, finalement, leur implantation sur la métropole, comme Booking.com, par exemple, qui a installé, et l'Eal Agency les a aidés dans leur installation, à venir installer un centre d'appel extrêmement performant, avec 600 personnes qui y travaillent, avec plus de 25 langues parlées, et tout ça simplement avec un rayonnement européen. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est les pôles de compétences. Il y a sept pôles de compétences qui sont extrêmement performants. Celui que vous connaissez, j'imagine, le plus, c'est Eura Technologies, ce pôle de compétences qui est là pour vous aider dans votre installation, vous accompagner pour celles qui veulent créer, bien évidemment, de nouvelles entreprises. Le troisième élément de l'écosystème, ce sont les talents. Et les talents, évidemment, passent d'abord par la jeunesse. Il y a une jeunesse extrêmement concentrée ici, sur la métropole, puisque 40% de la population a moins de 30 ans. C'est déjà un premier élément. Et par ailleurs, il y a tout un écosystème extrêmement fort d'écoles, puisque ici, l'EDEC, là où nous sommes aujourd'hui, en est un excellent témoignage, puisque c'est une des meilleures écoles de commerce dans le top 10 France, c'est la troisième, mais nous en avons deux autres aussi. Nous sommes la seule métropole à concentrer trois écoles de cette typologie avec Schéma et Yesseg au niveau de la métropole lilloise. Dans un deuxième temps, et je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a 10% des ingénieurs français qui ont été formés à l'île, ce qui montre aussi tout notre écosystème de formation. Je voudrais terminer sur l'écosystème en précisant qu'il y a bien évidemment aussi des événements très importants. Il va y en avoir un bientôt qui est lancé maintenant. C'est l'île Design 2020, qui est un événement extrêmement important pour focusser à la fois sur l'île et sa métropole, mais aussi pour focusser sur les entreprises qui font partie de l'écosystème de la métropole. Enfin, je terminerai simplement en vous disant, finalement, et là, je voudrais d'abord m'adresser à ceux qui sont dans la métropole et qui ont déjà des entreprises ici. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de vous parce que vous êtes des ambassadeurs et vous êtes des prescripteurs extrêmement importants. J'imagine que vous êtes en contact avec beaucoup d'entreprises, beaucoup de partenaires, beaucoup de fournisseurs, et parfois, il se pourrait que certains de vos fournisseurs aient envie de venir s'installer plus proche de vous. La mission de l'île Agency, c'est de vous aider, de les aider à s'installer sur la métropole. Donc n'hésitez pas, je serai là à la fin de la séance, à la fin de la soirée. Il y aura aussi l'équipe, une partie de l'équipe de l'île Agency qui est présente, mais notre objectif, bien évidemment, c'est de leur faciliter la vie et l'intégration. Et si maintenant, mon dernier message s'adresse aux personnes qui ne sont pas de la région lilloise, j'ai bien compris qu'aujourd'hui, on n'a pas pu vous convaincre sur la météo. Par contre, si vous changez d'avis, si vous avez un siège social que vous avez envie de délocaliser, si vous avez envie de mettre un centre logistique ou d'une plateforme de travail entre vos différentes filiales avec les différents pays d'Europe, bien évidemment, on est à votre service aussi. Merci et bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Alors voilà, vous l'avez compris. Si vous voulez venir vous installer dans cette belle région, il faut contacter l'île Agency. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup. Alors Michel, maintenant, je te propose, on va se mettre un peu plus dans l'ambiance start-up et comprendre les enjeux de l'hypercroissance. Et pour cela, je vais appeler un des fidèles partenaires du Connected Day. Je vous demande d'applaudir Emmanuel Ambert, patron de KPMG France. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir à tous. Nous le verrons plus tard ce soir. En fait, l'un des enjeux majeurs pour les start-up qui réussissent, c'est finalement de gérer leur croissance et souvent leur hypercroissance. Après une première levée de fonds, on est parfois pris au dépourvu et il s'agit pour eux de développer, de gagner leur part de marché rapidement. Ça passe par des investissements, ça passe par des recrutements, énormément de vitesse. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quels sont les principaux enjeux que KPMG a détectés à ce niveau-là ? Oui, effectivement. Chez KPMG, on travaille beaucoup avec des grandes entreprises d'aujourd'hui, mais on veut aussi accompagner la croissance des grands de demain. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse aux start-up, le sujet de ce soir, et aussi à l'hypercroissance. Et comment on définit l'hypercroissance ? Pour nous, l'hypercroissance, c'est des entreprises qui ont eu trois années consécutives de croissance de plus de 20% et qui ont un chiffre d'affaires de plus de 3 millions d'euros. Donc, c'est déjà des entreprises d'une certaine taille. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que l'hypercroissance n'est pas un hasard. La première chose, il faut être dans un secteur porteur pour faire de l'hypercroissance. Et la deuxième chose, qui est un facteur interne, le facteur le plus important de succès pour l'hypercroissance, ce n'est pas la stratégie, ce n'est même pas l'offre, c'est la culture, la culture de l'entreprise. Et ça, on y reviendra, c'est un élément vraiment très important. L'autre chose, il faut faire des choix stratégiques aussi. Il faut faire des choix stratégiques. Et les choix stratégiques que les entreprises qu'on a interrogées font en priorité, le premier, au niveau de la croissance, est-ce qu'on fait de la croissance interne ou de la croissance externe ? Elles se concentrent plutôt sur, même à une très grande majorité, sur la croissance interne. La deuxième chose, est-ce qu'on se diversifie ou on reste sur le cœur de métier ? Elles restent plutôt sur le cœur de métier. Elles concentrent leurs ressources sur ce qu'elles savent faire. Et puis, la troisième question, c'est sur la rentabilité. Et elles cherchent en priorité de la croissance rentable. Donc, on est très loin du mythe des techs américaines qui perdent de l'argent à qui mieux mieux. On cherche la croissance rentable. Bon, ben, j'espère que les 8 entreprises qui vont venir pitcher dans quelques instants tiendront compte de tous ces bons conseils pour l'hypercroissance. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci d'avoir... Merci. Merci d'avoir... communes importantes et atypiques puisqu'elles viennent de fusionner. Merci d'accueillir Thibaut Lemay, fondateur de Maceberry, et Laurent Letourmy, PDG d'Isance. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Thibaut et bonsoir Laurent. Alors, en 2016, vous étiez là, vous étiez venus pitcher tous les deux. Bonsoir. Et puis, là, vous venez de fusionner. Alors, moi, j'aimerais savoir comment ça s'est passé ? Est-ce que vous vous êtes rencontrés ici ? Vous avez décidé de fusionner quand ? Comment ça s'est fait ? Enfin, vous allez tout nous expliquer. Bonsoir Sandrine, bonsoir Michel. Effectivement, bonne question. Malheureusement, on ne s'est pas rencontrés ici lors des ICC Awards de 2016. On s'est rencontrés quelques mois avant, en 2015. Par contre, effectivement, dans notre parcours multi-touch, justement, d'entrepreneurial et lié à la fusion, aujourd'hui, Maceberry-Isance, la cérémonie de 2016 a été un élément qui nous a aidés à refaire un point et se rencontrer et puis faire avancer le business. Exactement. Et je crois même me souvenir que tu m'avais proposé de rentrer au capital de Maceberry en 2015 et on s'était dit que c'était peut-être un petit peu tôt pour démarrer ensemble, mais il faut d'abord qu'on ait un peu un parcours commun et ça arrivera bien dans quelques années. Donc il y a eu des financeurs. Il y avait déjà eu des échanges, effectivement, en 2015. Des approches, déjà. Absolument. Thibault et Laurent, en fait, une fusion comme la vôtre, ce n'est pas très commun dans un univers, finalement, où c'est un peu chacun pour soi et Dieu pour tous. Dans la tech, en particulier, qu'est-ce qui vous a motivé à fusionner, à faire cause commune ? L'idée s'était arrivée assez naturellement, en fait. Quand on a regardé le profil des deux sociétés, ça faisait beaucoup de sens au niveau des clients. On travaille aujourd'hui pour 70 retailers offline, donc on estime qu'on travaille avec une trentaine de pourcents des retailers importants en France. Ça faisait du sens au niveau des équipes, au niveau des expertises, au niveau de la maturité, puis surtout au niveau des offres, parce que le sujet de la mesure dans le marketing est absolument critique aujourd'hui. Toutes les entreprises veulent mesurer et veulent une indépendance de la mesure, voire internaliser la mesure. Et on est dans un mouvement où toutes les technologies digitales qui ont été développées sur l'Internet doivent passer à l'ère et à la dimension de l'omni-canal, sujet qu'on avait beaucoup creusé depuis 4 ans chez Isant. Alors ça faisait, c'était extrêmement naturel et on se dit, allons-y. Voilà. Et puis aujourd'hui, on forme une entreprise entre Lille et Paris, 160 collaborateurs, 160 clients, donc on accompagne vraiment nos clients sur tous ces sujets. Eh bien, merci. Et puis bravo à tous les deux pour cette belle alliance. On peut vous applaudir. Merci. Alors moi, je vous souhaite la meilleure des hypercroissantes et de belles levées de fonds à tous les deux. Bravo et merci. Ou d'acquisition. Ou de l'acquisition. Voilà. Alors, on va revenir un peu moins loin dans le temps. On va revenir à l'année dernière. L'année dernière, pour accueillir le vainqueur du Grand Prix de la start-up de l'année 2017, Rich Five, avec son PDG, Jérémy Dallois. Bonsoir, Jérémy. Alors, vous avez été le grand vainqueur des start-up awards l'année dernière. Quel chemin avez-vous parcouru depuis ? Bonsoir, Sandrine. Déjà, il n'y avait pas l'orchestre là. Donc ça change tout. Quand on arrive, c'est quand même beaucoup plus classe. Star américaine. Star américaine, un petit peu. On est dans l'ambiance. Je remets le titre en jeu ce soir. Donc, que le meilleur gagne. Même si je ne pourrais pas combattre sur le podium. Mais ça a changé pas mal de choses. En tout cas, ça a apporté beaucoup, beaucoup de visibilité à l'entreprise. Je pense que c'est le prix le plus prestigieux qu'on ait pu gagner. En tant que start-up, on fait beaucoup de prix. Et celui-ci a apporté énormément de visibilité. Le lendemain, je me souviens très, très bien, on avait un encart en première page des éco-entreprises. Donc rien que ça, ça porte. C'est énorme. Absolument énorme. Quelques jours plus tard, j'étais chez BFM. Justement avec Sébastien à Lecoissenon. Donc sur une interview. Donc c'était aussi exceptionnel. Donc il y a déjà ce prestige, la vitrine, le prestige du prix et la vitrine derrière qui permet aussi d'accélérer, qui donne une bonne dynamique pour l'année qui arrive. Et qu'est-ce qui a changé ? On a doublé aussi nos clients chez Rich5. Et un truc un peu fou que toutes les start-up font, c'est qu'on est en train de préparer effectivement une nouvelle levée de fonds dans le cadre de notre internationalisation. Voilà. Bravo, félicitations. Merci Jérémy pour ce témoignage qui démontre en fait que la clairvoyance du jury des awards mais aussi la délicate route qui mène au succès. Ce n'est pas simple. Et puis bravo aux gagnants des années précédentes. Quel chemin parcouru dans si peu de temps. Bel avenir devant vous. La fraîche tech. Vous en faites partie. On en fait partie, oui. Cette belle licorne. Je vous souhaite d'en être une très rapidement. et on espère de nombreux vous aider à émerger ceux qui sont là dans la salle ce soir et d'en avoir de nombreux à nouveau. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci Jérémy. Bien. Voici le moment tant attendu des pitchs de start-up pour l'année 2018. Alors, vous allez ce soir avoir 8 start-up qui vont venir pitcher devant vous parmi plus de 60 candidatures. et c'est notre prestigieux jury de 25 personnalités qui a eu la délicate mission et bien de n'en retenir que 8. Et on va les appeler Michel à nous rejoindre sur scène. Absolument. Je vais appeler les membres du jury 2018 des ICC Start-up Awards. Honneur aux dames. J'appelle Juliette Delcourt de Citrus. Maude Furnaro de Edouard Leclerc, I Leclerc. Christelle Agnion de L'Occitane. Gaëlle Vulmé de Boulanger. Corinne Auchard de Honnay. Mais aussi les garçons Vincent Bulli de Décathlon. Christophe Coussen du groupe Rocher. Jérôme Faucambert de Cédiscount. Jérôme Gaillet mon camarade de BDC. Karl Roquante de L'Invauge. Thierry Lernon de Butte. Renaud Montin du groupe Eram. Philippe Tirache de Vivarté. Eric Vandendrich de ID Group. Christophe Verlet de ADO. Yanis Daubin de Salesforce. Renan Bardet de EGI Group. Frédéric Beccar de Cultura. Peter Lammens de Lafayette de Plug & Play. Guillaume Cavaroc de Facebook. Et Michel Paolucci de KPMG. Merci à vous. Un tonnerre d'applaudissements pour notre jury. Bravo. Décalez-vous un peu partout que tout le monde puisse être dans la lumière. Venez messieurs, venez par ici. Voilà. Que l'on vous voit bien. Un beau jury. Bravo. Alors Michel, il y a quatre prix qui vont être décernés ce soir. Moi j'aimerais que tu m'en dises un petit peu plus sur ces prix. Alors on va les voir s'afficher à l'écran. Vous allez voir qu'on a quatre prix ce soir. Il y a le prix de la jeune pousse pour la start-up qui a le plus de potentiel où le jury a estimé qu'effectivement elle avait un énorme potentiel et elle a moins de deux ans. On a le prix de l'espoir international pour celle au plus fort potentiel de développement. et on a également le coup de cœur du public. Donc ça c'est vous qui les avez nommés. Et enfin, on a le prix de la start-up de l'année 2018 qui a été élu par ce prestigieux jury que vous avez devant vous. On va rentrer dans quelques instants dans le vif du sujet. Le temps d'applaudir le jury, de vous demander de regagner votre place bien sûr. Bien. Qu'est-ce que c'est que cette petite chose ? C'est pour passer leur slide. C'est pour passer. Ah oui, bien sûr. Il faudra le remettre. Donc on va passer au pitch des huit finalistes comme je vous le disais. Alors l'ordre de passage se fait par ordre alphabétique et chaque start-up aura trois minutes pas une de plus pour vous expliquer un petit peu le propos, le contenu, ce qu'ils comptent faire et ce qu'ils font déjà. Et la première start-up à pitcher, c'est Arcane. Et je vais demander à Arthur d'Ivoire, son cofondateur, de nous rejoindre sur scène. Bonsoir Arthur. Bonsoir Arthur. Oui. Tu as l'honneur d'inaugurer en fait cette séance de pitch. C'est ta faute. Tu as appelé ta boîte Arcane. Donc pas trop tendu, ça va ? Ça va. Bon, donc tu as compris les règles du jeu. Tu vas avoir trois minutes pour présenter ce que tu fais et comment ta solution révolutionne le retail ou le commerce connecté. Et tu vas voir, c'est un peu comme dans les Oscars, c'est-à-dire qu'à 30 secondes de la fin, tu as Nono, notre batteur fou, Nono là-bas, salut Nono, qui va commencer à se manifester. Écoute bien ce qu'il va faire. Alors, ça ne signifie pas qu'il faut t'enflammer comme aux Oscars en profitant, mais c'est qu'il ne reste que 30 secondes et qu'il faut conclure au plus vite. Il y aura un petit décompte au clavier et ensuite Nono qui sonnera le bong. Et Nono, il n'est pas commode. Est-ce que tu es prêt ? Là, il faut. Vous savez tous que le digital est devenu le premier levier d'investissement publicitaire pour les annonceurs. Avant de fonder Arkan, j'ai passé 6 ans chez Google et j'ai fui un constat. C'est que près de 50% de ces investissements publicitaires dépendent de flux de données produits. Qu'est-ce que c'est un flux de données produits ? C'est un titre, une description des images qui alimentent la plupart des publicités sur Google et Facebook. A noter que ces deux grands géants concentrent à eux seuls 80% des investissements publicitaires sur le digital. C'est colossal. Et donc, logiquement, en partant de ce constat, on a eu l'idée de développer une technologie qui permet d'optimiser ces flux de données produits pour, avec comme ambition, de maximiser le ROI des campagnes publicitaires sur Google et Facebook. Je vais vous présenter un cas, j'aurais pu en citer beaucoup d'autres. Prenons l'exemple d'un retailer qui a plusieurs images pour un seul produit. La question qu'on peut se poser, c'est quelle image a la plus grande probabilité de générer une vente ? La réponse, c'est qu'on n'en sait rien. Du coup, grâce à notre technologie, on est capable, avec des algorithmes, de déterminer pour chaque produit quelle image a la probabilité la plus forte de convertir. Dans ce cas-là, c'est celle du milieu. Et toutes ces optimisations, on les a réalisées pour un de nos clients, c'est l'NC. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marketplace d'objets de brocante. Et on est très fiers, on a réussi à multiplier par 5 le chiffre d'affaires généré par les campagnes Google à ISO budget. Aujourd'hui, après 2 ans d'existence, on est plus de 20 personnes chez Arcane, dont 80% d'ingénieurs issus des meilleures écoles. Et on a réussi à convaincre plus de 25 clients, dont des grands noms comme Carrefour, Richemont, PSA ou encore Yves Rocher. Si votre entreprise, vous avez des enjeux autour de ces flux de données produits, on sera ravis de réaliser un audit gratuitement de ces flux de données produits et de vous présenter d'autres cas d'optimisation qui nous permettent en moyenne d'améliorer de 30% le ROI des campagnes publicitaires sur Google et Facebook. Je vous remercie, passez une excellente soirée, merci à l'ICC. Quel timing ! Bravo ! Merci beaucoup, c'était Arkane, bien sûr, et son co-fondateur, Arthur, on l'applaudit très très fort. Alors, Michel. La deuxième start-up à Pitcher s'appelle Asker et je vais demander à Mathieu Chabot, son PDG, de nous rejoindre. Bonsoir, tenez. Bonsoir Mathieu. Bonsoir, mettez-vous dans la lumière, Mathieu. Bonsoir Sandrine, bonsoir Michel. Tu vas avoir 3 minutes pour présenter ce que tu nous fais, comme tout à l'heure, tu as compris les règles du jeu, quand il restera 30 secondes, cette fois-ci, ça ne s'est pas présenté, mais peut-être que si tu ne tiens pas le timing, ça arrivera. Notre ami Arnaud, dit Nono, te fera un petit signe et puis il y aura le gong final. Donc, c'était prêt ? En plus, moi, je vais avoir une grosse prise de risque et je vais faire une démo en live. Ah bah alors là. Génial. Alors là. Allez, c'est à toi. 3, 2, 1, top chrono. On va parler de plusieurs choses. D'abord, des personnes, c'est-à-dire des utilisateurs, des opérationnels, des managers, de vos collaborateurs et d'autre part, de leur base de données. Les datas, aujourd'hui, sont surtout dans le domaine du retail un sujet qui représente beaucoup d'investissements pour les acquérir, pour avoir des données de qualité. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui entre les utilisateurs métiers opérationnels et leur base de données ? On a un investissement dans le monde qui correspond à presque 20 milliards de dollars par an uniquement dans des outils qui ont pour vocation de mettre à disposition aux utilisateurs, aux personnes, les données dont ils ont besoin. Et pourtant, on constate un taux d'adoption de 22%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus de trois quarts des utilisateurs pour qui vous investissez pour leur mettre à disposition de la donnée n'utilisent pas ces outils. Et ce chiffre date de 2005 et n'a pas bougé depuis. Et ce qui veut dire que c'est quand même un vrai sujet. Et Asker, on s'est posé la question. Et si l'utilisateur pouvait simplement poser sa question en français, en langage naturel, et obtenir directement la réponse par la base de données et ainsi pouvoir discuter avec sa base de données. Et c'est ce qu'on a fait avec Asker.ai qui va permettre de poser ces questions en langage naturel et de discuter avec ces données pour l'ensemble de vos collaborateurs. On va ainsi obtenir ces chiffres incroyablement rapidement, pouvoir discuter vraiment avec la machine et avec une intelligence artificielle qui va comprendre le langage business. avec des adoptions qui peuvent être parfois multipliées par 7. On va vous faire une démonstration maintenant et la régie va passer sur l'écran. Et ici, je vais pouvoir poser mes questions directement. Micro. Quelle est l'évolution des ventes par mois ? Asker va comprendre la question et générer automatiquement une requête sur la base de données. Micro. En 2017 et 2016. et Asker va comprendre qu'on est dans le même contexte et va affiner la question. Micro. Seulement au Texas. Asker va toujours comprendre qu'on est seulement au Texas et va encore pouvoir discuter. Micro. L'année dernière. Micro. L'année dernière. Et comme ça, ainsi, on va pouvoir discuter. Et l'intérêt, c'est que le business model d'Asker est pour un nombre illimité d'utilisateurs. C'est-à-dire que nos clients vont payer par dataset, par périmètre de données, avec un investissement à moins de 2 000 euros par mois pour pouvoir apporter de la valeur à ses utilisateurs et à ses opérationnels. Merci beaucoup pour cette démonstration et le risque du live. Là, franchement, bravo. Rendez-moi ça. Merci. On se voit tout à l'heure, bien sûr. Est-ce que vous allez gagner ? Je ne sais pas. Réponse dans quelques secondes. Alors, on continue, Michel. Alors, la troisième start-up à pitcher ce soir, c'est Be Me. Et je vais inviter Andréa Jacquemin, son cofondateur, à monter sur scène. Andréa. Bonsoir, Andréa. Bonsoir, Andréa. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler le principe ? Non, vous le savez. 3 minutes. Nono et ses baguettes, si vous dépassez. Donc, allez-y. C'est à vous. 3, 2, 1, go. Merci beaucoup. 230. 230 est le nombre de solutions technologiques différentes que vous, retailers, allez utiliser en moyenne d'ici 5 ans. Comment allez-vous arriver à gérer efficacement ce nombre impressionnant de solutions différentes au sein de votre organisation ? C'est justement la problématique sur laquelle nous allons travailler. Nous sommes experts des solutions technologiques et nous aidons les retailers à unifier toutes les solutions technologiques différentes qu'ils utilisent. Commençons par le contexte. Aujourd'hui, les retailers utilisent en moyenne près de 50 solutions technologiques différentes et on estime que d'ici 2023, ils vont en utiliser 230 solutions technologiques différentes. Le problème, vous le connaissez, c'est que cette inflation du nombre de solutions est corrélée avec une intensification du silotage de votre organisation. Chaque département implémente ses propres solutions de manière fragmentée, créant des doublons, des incohérences et il faut le dire, souvent une gestion un peu chaotique de ces différentes solutions. Amazon n'est pas un exemple pour tout mais d'un point de vue technologique, ils ont 5 à 10 ans d'avance parce qu'ils unifient toute leur technologie autour du parcours client. Et cette unification, c'est justement ce qu'on veut apporter à chaque retailer. Leur permettre de unifier toutes leurs solutions technologiques différentes, leur donner les mêmes armes qu'Amazon. C'est quoi cette unification ? C'est déjà de permettre d'éviter de voir la technologie solution par solution, mais voir la technologie comme un ensemble synergique et cohérent autour de leur parcours client. On va commencer déjà, cette première étape d'unification, c'est de permettre de visualiser et gérer toutes les solutions depuis une plateforme. On va commencer à faire une cartographie très granulaire de toutes les solutions que vous utilisez, notamment par une analyse de log. Ensuite, de permettre de sécuriser les accès de solutions et centraliser toute l'information de gestion. On va aussi permettre d'optimiser votre environnement technologique grâce à une analyse data des solutions et trouver les doublons, les solutions abandonnées ou sous-utilisées ou les manques. Et enfin, on va permettre d'organiser votre Active Workflow et organiser toute votre équipe autour de ce savoir transversal de votre technologie. Ces premières bériques vous permettent déjà d'économiser, d'optimiser plutôt entre 10 à 20% de votre environnement technologique chaque année. Nous avons la chance déjà de travailler avec ces retailers-là, notamment IDKX avec lesquels on vient de sortir un use case et je serais ravi de vous partager les résultats. Et nous discutions avec tous ces retailers-là pour avancer en discussion et essayer de les signer bientôt. Notre équipe est composée de deux fondateurs très passionnés, complémentaires, Anna et moi-même et avec une équipe très très talentueuse. 230 solutions, faisons en sorte que la cohérence fasse réussir votre digitalisation, unifiée avec Bimi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Andréa. Bravo. Bravo et merci. C'était Bimi avec ce confondateur, Andréa Jacquemin. On l'applaudit bien fort. Bien, la quatrième startup à pitcher s'appelle Easy2Go et je vais demander à Olivier Leroux, son directeur général, de nous rejoindre. Bonsoir Olivier. Alors, je vous en prie. Olivier, comment ça va ? Alors, c'est Kevin Pinchin, en fait. On a fait un petit changement de dernière minute. Un petit changement. Bonsoir Kevin. Bonsoir Kevin. Olivier, ça vous allait pas mal, pourtant. Vous êtes là pour pitcher. C'est ça. Prenez le principe. Installez-vous au milieu. C'est à vous. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, je vais vous parler livraison à domicile, donc pour le retail, notamment sur la partie volumineuse. Voilà. Easy2Go, on a fait un constat, c'est-à-dire que sur l'ameublement, l'électroménager, toutes ces grandes surfaces qui ont du volumineux, côté client, on a un problème, c'est qu'on n'a pas, on a besoin historique qui est un véhicule non adapté, une urgence sur un électroménager, par exemple. On n'a pas forcément les réponses. Côté enseigne, livraison à domicile, c'est souvent un fardeau. Voilà, c'est des services qui ne sont pas forcément très fiables. On n'a pas de service uniforme. Donc l'idée d'Easy2Go, c'était de répondre à ces deux problématiques et de faire un service qui corresponde un peu à tout le monde. Comment on a fait ? Aujourd'hui, on a deux modèles dans les enseignes, grosso modo. On a un modèle avec une internalisation totale du service de livraison et on a un modèle avec une sous-traitance à des prestataires locaux. Parfois, on n'a pas forcément d'uniformité. Du coup, Easy2Go répond à ça de deux manières. Donc, vous avez un seul interlocuteur qui permet d'agréger des sous-traitants locaux et d'avoir un seul interlocuteur pour parfois une centaine de magasins, d'avoir une offre qui est uniforme sur l'ensemble du territoire et une grille tarifaire qui est unique également. Donc, si on devait résumer concrètement le service Easy2Go pour les clients, ça permet au magasin d'offrir une livraison dans la journée, dans la pièce du client et sur rendez-vous. C'est-à-dire qu'on va livrer le client sur un créneau d'une heure. Côté enseigne, le bénéfice, c'est d'avoir un service qui est simple, qui est fiable et qui est toujours disponible. On n'est pas à la merci des disponibilités du livreur ou du manque de créneau. L'idée, c'est qu'on ait un service qui permette d'être un argument commercial, d'être un facilitateur de vente, là où avant, c'était plus un problème à gérer. C'est aussi un service avec la livraison rapide qui permet d'aérer plus les stocks, c'est-à-dire que si les livraisons partent plus vite, on a moins de stockage de marchandises. Donc, voilà, côté enseigne, l'idée, c'est simple, c'est de devenir un argument de vente, d'augmenter les livraisons et donc d'augmenter le CA. C'est un constat qu'on fait dans les enseignes où on est installé. Les vendeurs nous disent souvent qu'on fait beaucoup plus de livraison parce qu'il y a une confiance qui s'installe avec le service de livraison. Donc, il est beaucoup plus recommandé. Comment on gère, justement, tout ce cycle ? On n'a pas encore trop parlé de digital, on va rentrer un petit peu dans ce sujet-là. Nous, on a développé un panel d'outils qui permet de digitaliser le process de commande, le process de livraison et le process d'optimisation. Donc, ces outils-là, on les a développés en interne. On n'est pas une plateforme de mise en relation, on a aussi de l'humain derrière qui gère le SAV, le suivi des courses et la qualité de la livraison. Côté client, l'idée, c'est de le remettre au centre du service avec un service qui est en transparence, donc où il n'est plus à la merci des aléas ou pas informé et d'avoir un service qui répond à ses attentes. Aujourd'hui, Easy2Go, c'est 100 enseignes en France dans plus de 50 villes avec des partenariats et des enseignes comme Ikea ou Jardinland, par exemple. Merci beaucoup, Kevin. Merci pour cette présentation et ce pitch. La cinquième startup à pitcher ce soir est Redviews et j'invite Loïc Winkelmans, son cofondateur et CEO Bonsoir Loïc, bienvenue. Bonsoir Sandrine. Donc vous commencez à connaître bien le principe. Vous avez vu vos petits camarades, c'est à vous maintenant. 3, 2, 1, on y va. On y va presque, voilà. Il faut juste me dire comment on active ça. Donc là, on ne va pas compter, bien sûr. C'est parti. Bonjour tout le monde, je suis Loïc, le fondateur de Redviews. Redviews est une solution qui permet d'automatiser la veille concurrentielle. Alors, quand on parle de veille concurrentielle, il faut vous rendre compte que c'est un vrai problème pour les enseignes de prêt-à-porter. Il y a d'ici une semaine, on interagissait avec un de nos clients qui nous expliquait qu'il ouvrait un marché en Inde. C'est-à-dire qu'il envoie une délégation de 10 personnes avec des crayons, des bouts de papier et qu'ils atterrissent à 10 à des lits et qu'ils se disent bon, ok, c'est parti, on commence par la première enseigne. On relève les prix, le nombre de Revco. Enfin, tout ça est super compliqué et assez laborieux. Et alors, comme si tout ça c'était pas assez quand on revient en réalité au headquarter et qu'on agrège les prix et qu'on essaie de positionner sa collection par rapport à ses concurrents, on se rend compte qu'en fait la donnée est obsolète parce qu'aujourd'hui la fashion avance très vite et donc c'est relativement trop tard d'obtenir des données comme ça. C'est la raison pour laquelle nous on a développé trois technologies. Donc la première technologie c'est une technologie d'acquisition de données. Donc on se plug sur les plateformes e-commerce et chaque jour on acquiert et on analyse les plateformes e-commerce et les assortiments qui sont disponibles sur cette plateforme. La deuxième technologie c'est une technologie de classification de données. Donc on a développé des intelligences artificielles qui de la même manière qu'un cerveau humain dirait ok ça c'est une robe ça c'est du rouge ça c'est du bleu ça c'est de l'imprimé ça c'est un discount de 30%. On a une IA qui est capable de le faire. Alors la troisième technologie c'est une technologie de visualisation des données. Donc c'est une plateforme SaaS qui permet aux retailers d'acquérir toute cette information. A force d'avoir évolué comme ça on arrive à un stade où nos utilisateurs au moment où ils se posent des questions quant à comment se positionnent leurs enseignes dans un marché. Donc ils vont sur la plateforme ils choisissent le marché les enseignent et ils peuvent avoir une vue directe sur les structures de collection sur le nombre de références couleurs dans un assortiment. Ils peuvent regarder les styles, les discounts ils peuvent se positionner point de vue prix de manière réelle parce que derrière il y a une intelligence artificielle qui le fait pour eux. Et alors là on a perdu le signal. L'idée c'était de voir comme vous voyez sur la vidéo précédente que cette information peut être produite par une information par un cerveau qui est une intelligence artificielle plutôt que par un cerveau qui est une intelligence humaine. Alors aujourd'hui on travaille avec plus ou moins une trentaine d'enseignes à travers l'Europe et l'Asie et le gros constat c'est que en fait le cerveau humain a beaucoup plus de valeur dans les activités à valeur ajoutée la créativité et la prise de décision qu'à passer du temps sur internet ou dans les magasins pour produire une information de manière rébarbative et répétitive. Voilà, si vous avez plus de questions sur Red News c'est assez condensé on sera là au cocktail et on sera ravis de vous expliquer comment ça fonctionne. Merci beaucoup Loïc Merci Bravo et merci c'était Red News et ce co-fondateur Loïc Winkermatt La sixième start-up à pitcher s'appelle Smartly et je vais demander à Florian Leclerc de la Herverie le directeur général pour la France de nos voies Bonsoir Alors Florian Merci d'avoir dit mon nom sans couper C'est un métier Merci Trois minutes pour nous dire tout ce que tu fais bien et puis tu connais le topo Donc t'es prêt ? C'est parti 3, 2, 1 top Bonsoir à tous je vous présente Thomas qui est responsable de l'acquisition chez Smarty Retail et le souhait de Thomas c'est de créer la publicité parfaite sur Facebook donc un mélange entre branding performance identité de la marque et Thomas sait aussi très bien que pour avoir de meilleurs résultats il faut une pub hyper personnalisée et hyper localisée son gros problème c'est que c'est humainement impossible pour Thomas il a beaucoup trop de produits il a beaucoup trop de magasins il a beaucoup trop d'offres promotionnelles il faudrait qu'il fasse manuellement 630 000 annonces et c'est pour cette raison que Thomas nous a contactés et en 3 étapes on a pu vraiment régler son problème tout d'abord qu'est-ce qu'on a fait ? on a connecté son catalogue produit à Smartly pour récupérer automatiquement toutes les informations qui étaient présentes donc prix, produit, localisation ensuite ce qu'on a fait c'est que grâce à nos solutions créatives on a pu utiliser ces informations et personnaliser des templates à la fois d'images et de vidéos pour pouvoir automatiquement en fait créer des centaines d'annonces donc en quelques clics en quelques clics Thomas a pu créer et diffuser automatiquement et à la performance toutes ces annonces personnalisées auprès de chaque magasin et en fait des clients comme Thomas on va en aider beaucoup d'autres un exemple eBay qui souhaitait diffuser ses best-sellers par catégorie pour les périodes de Noël qu'est-ce qu'on a fait ? pareil trois étapes très simples on a connecté leurs flux produits on a personnalisé un template aux couleurs de leur marque et ainsi automatiquement on a créé des centaines de stories tous les soirs le flux se met à jour et les produits et les prix se mettent à jour automatiquement son travail manuel on a aidé aussi un retailer que vous connaissez qui s'appelle Walmart au Brésil qui souhaitait digitaliser ses prospectus papiers trois étapes on a récupéré le fichier Excel utilisé pour le print on a personnalisé un canvas automatique aux couleurs de la marque et automatiquement toutes les semaines on a diffusé ce canvas auprès de chaque magasin ce qui leur a fait économiser 55 heures de travail manuel par semaine et 20% des personnes exposées à ce format là se sont ensuite rendues en magasin et dernier exemple que je voulais partager avec vous c'est Fravega en Argentine un gros retailer aussi qui a souhaité mesurer l'impact des vidéos dans ses formats carousel versus des photos on a pris son catalogue on a créé un template et l'impact c'est plus de 58% de ROI donc ça vaut le coup de le faire rapidement Smartly on est une boîte finlandaise on a été créé il y a 5 ans le siège est à Helsinki on est aujourd'hui le premier Facebook partenaire au monde on a géré un milliard de budget sur nos plateformes l'année dernière on approche les 2 milliards cette année c'est 250 personnes dans 18 pays on a fait 100% de croissance l'année dernière ça me fait pas peur Nono tu peux faire de la batterie en quoi on est vraiment différent on fait tous 4 heures de support par semaine dans toute la boîte marketing commercial ingénieur pourquoi ? parce que c'est la meilleure façon tout simplement de développer des solutions qui répondent à des besoins réels de nos clients ça nous permet de rester humbles à l'écoute du marché merci beaucoup et bonne soirée merci Florian c'est canon c'était Florian de Smartly d'Entry Manager France alors je t'en prie Michel 7ème et avant-dernière start-up à pitcher est Stockly et j'invite Elliot Jabès son PDG à monter sur scène bonsoir Elliot bonsoir tu es prêt ? je veux bien tester moi aussi oui teste un petit peu avant qu'on il y a un aller-retour hop ok super on est bon ? on est bon allez c'est parti 3 minutes Amazon aujourd'hui est en train de tuer tous les acteurs du retail aux Etats-Unis ils ont atteint 50% de parts de marché sur le e-commerce ça veut dire qu'une personne sur deux qui achète en ligne aux Etats-Unis achète sur Amazon leur premier facteur de succès c'est la taille de leur catalogue 500 millions de produits sont vendus sur Amazon aujourd'hui et ça ça leur permet d'avoir une conversion et un trafic qui sont imbattables sur le marché c'est impossible de faire la compétition contre ça les acteurs du e-commerce en particulier dans la mode ont beaucoup à craindre tout d'abord parce qu'ils sont très mauvais en gestion des stocks et en disponibilité produit c'est très compliqué pour eux de faire face à ces 500 millions de produits listés sur Amazon je vais vous donner un exemple ici c'est une paire de Nike qui est vendue sur Amazon toutes les tailles sont disponibles sur la redoute seulement 3 tailles sont disponibles et j'ai pris une paire vraiment aléatoire demain avec Stockly la redoute a toutes les tailles disponibles parce qu'elle est soutenue par le plus grand réseau de stocks mutualisés au monde elle peut continuer à vendre les produits même quand ils sont en rupture de stock en faisant expédier les produits par un autre e-commerçant du réseau Stockly voilà ce qui se passe quand un consommateur achète un produit fourni par Stockly sur la redoute.com le consommateur il va sur le site internet il sélectionne sa taille il met au panier et il paye sur la redoute.com ensuite les serveurs de la redoute vont automatiquement nous envoyer la commande et on va la transmettre chez le meilleur partenaire de notre réseau qui est le plus pertinent pour répondre aux besoins du client le partenaire chez qui backstage on a envoyé la commande il va expédier directement le produit au consommateur et on va tout suivre suivre tous les paramètres pour être sûr que le consommateur final il va bien recevoir le produit qu'il a commandé dans les meilleures conditions avec un packaging neutre et avoir la meilleure expérience client possible donc de cette manière là tout le monde est plus content parce que le client a trouvé son produit la redoute a évité de perdre un consommateur à la concurrence et le fournisseur qui a exécuté la commande lui c'est juste vraiment une vente supplémentaire à coût marketing nul on a lancé en octobre avec les galeries Lafayette en seulement 7 semaines on a augmenté leur disponibilité de produits sur la catégorie chaussures de 15% on est devenu leur cinquième plus gros partenaire marketplace donc sur leur e-commerce et aujourd'hui on s'attaque à un très très gros marché c'est le marché du e-commerce en ligne le manque à gagner lié à la rupture de stock il est énorme et demain on attaquera plein d'autres marchés j'ai créé Stockly avec mon associé il y a un an aujourd'hui on recherche des talents pour nous rejoindre donc 3 choses à vous rappeler on crée le premier réseau de stock mutualisé pour permettre à tous les acteurs du marché de faire face à Amazon on a fait un business case avec les galeries Lafayette très solide et aujourd'hui on se concentre sur ce qu'elle est le business merci beaucoup merci bravo j'ai l'impression Tanguy alors je vais essayer aussi oui tester la petit test non c'est pas celui-là ok on est bon ? on est bon allez 3, 2, 1 c'est parti bonsoir à tous donc comme vous le savez aujourd'hui on vit dans une époque où le consommateur nous consommateurs on est de plus en plus compliqué à traquer dans notre parcours d'achat on commence en ligne on finit en magasin on commence en magasin on finit sur mobile bref le consommateur aujourd'hui est connecté et exigeant et exige un service 5 étoiles c'est pour ça qu'on a créé il y a un peu plus de 5 ans Wind la première plateforme de commerce omnicanal qui aide les groupes retail dans leur digitalisation du point de vente mais également dans le déploiement de parcours client omnicanal web to store, store to web donc quand je parle de digitalisation du point de vente on va aller déployer des outils d'encaissement omnicanal fixe, mobile, autonome des outils également d'extension de gamme des outils également de logistique pour le magasin omnicanal parce que le magasin n'est pas mort son rôle change maintenant le magasin doit préparer des commandes e-commerce on lui donne les outils pour réussir et donc déployer des parcours omnicanal deuxième mission faire du ship from store du store to web du click and collect de la e-réservation de la prise de rendez-vous Windows aujourd'hui c'est un petit peu plus de 300 personnes donc au service d'une centaine de retailers dans la restauration collectif commercial dans la grande distribution le commerce le commerce spécialisé dans le luxe également on travaille avec des foncières on travaille avec un peu plus de 300 de 100 groupes on a levé 40 millions d'euros donc c'est une belle réussite aujourd'hui en France tout en gardant maîtrise de notre capital donc on a levé le capital enfin 40 millions d'euros auprès de deux clients à savoir Sodexo et Orange j'ai pas le temps de vous parler de toute la plateforme de toutes ces briques technologiques mais s'il fallait en tenir une seule qui est cette clé de Vult qui permet de faire du parcours client omnicanal c'est l'order management système l'OMS qui permet d'unifier les stocks de connecter des ERP de connecter des outils e-commerce des outils d'encaissement de faire une espèce de tout mettre dans un espèce de passe plat et d'après connecter des smart API pour aller faire du parcours client omnicanal donc j'ai pas beaucoup de temps pour vous présenter des use case mais un des use case qu'on a pu lancer dans la grande distribution avec Carrefour c'était en 2016 Carrefour Amazon lançait Prime Now livraison de produits frais à Paris en deux heures première vraie menace d'Amazon en France en tout cas à Paris pour Carrefour Carrefour décide de répondre en capitalisant sur ce qu'Amazon n'a pas encore c'est des points de vente et en transformant tous ces franchisés Carrefour City Carrefour Market en hub de livraison donc en fait on a créé cette plateforme digitale qui regroupe tous les franchisés qui me permet moi en tant que consommateur de dire que je veux me faire livrer à tel endroit d'avoir accès à un assortiment en temps réel de payer et derrière Stuart qui vient faire le last mile des livrées pour livrer le client en 45 minutes donc on fait plein de choses pour les galeries Lafayette on fait de l'extension de gamme pour Elior on a créé une plateforme de marketplace de commerçants physiques la réservation du groupe Orange des tablettes vendeurs bref je vais pas en parler beaucoup venez nous voir à Paris on a un showroom dans le 15ème où on présente toutes ces briques technologiques on serait ravis de nous recevoir merci beaucoup bonne soirée merci Tanguy alors voilà vous avez pu assister à l'ensemble des présentations de nos vies finalistes beaucoup de beaux projets très prometteurs très très beaux projets c'est compliqué d'en retenir quatre franchement c'est compliqué d'en retenir quatre absolument absolument donc qui seront les quatre ça je ne sais pas qui aura la faveur du public on va laisser donc un peu de temps au jury pour délibérer et se concerter donc le jury va délibérer mais pour vous faire patienter vous qui êtes dans le public j'ai l'impression que là c'est un peu un peu endormi le jury qui s'en va là il va délibérer et on m'a dit Sandrine que tu savais chanter oui ouais ouais et puis on m'a dit que les headshakers ils savaient jouer et on l'a vu ils jouent plutôt bien ils jouent même très très bien ça vous dit une petite chanson ? j'ai pas bien entendu quel enthousiasme de malade ça vous dit une petite chanson ? alors est-ce que ça vous dit de vous lever un peu aussi ? est-ce que ça vous dit de venir danser et chanter avec moi sur scène ? et ben venez moi je vous attends on attend deux secondes les garçons est-ce qu'il y a des chanteurs et des danseurs ici qui veulent venir sur scène ? ah je sais on est loin du retail je suis désolée ah on n'est pas vraiment dans le connecté là on est dans le réel donc alors un chanteur un danseur est-ce qu'on peut allumer dans la salle 30 secondes s'il vous plaît ? est-ce que je voudrais vous voir ? peut-être que je vais désigner une victime innocente je ne sais pas j'en sais rien voilà est-ce que vous pouvez vous lever au moins ? taper dans les mains faire du bruit c'est pas facile comme exercice allez on y va les garçons ? vous pouvez bouger aussi c'est pas facile comme ça ? c'est pas facile comme ça ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501